Qu'est-ce qu'on pense les footballeurs ? Est-ce qu'il faut jouer avec un temps pareil, avec des terrains comme ça ? Avec des terrains comme ça, c'est difficile. Il ne faut pas jouer. Ça ne sert à rien de jouer parce qu'il y a plus de risques pour les joueurs. Les gens qui viennent voir, ils ne vont pas voir un bon spectacle. Ils ont froid. Ils ont froid. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est très difficile. En plus, j'entends que les équipes veulent jouer le mois de décembre. Donc ce n'est pas possible. Soit vous mettez des terrains en ordre. Il y a toutes les conditions qui sont réunies où vous ne jouez pas. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que vous allez changer d'équipe ? Vous le savez déjà maintenant. Il est samedi soir, on va dire ça. L'émission est lundi soir. Oui, aujourd'hui, je le sais déjà que j'ai joué mon dernier match aujourd'hui. Ah, d'accord. Et c'est quelque chose qui est fait et que c'était le dernier aujourd'hui avec Zultoir Hagen. Et vous allez jouer avec qui ? Je vais jouer avec Gant. C'est une chose qui s'est faite en une journée et demie où j'ai eu un bon sentiment avec M. Prudhomme. Vous lui avez parlé, M. Prudhomme. Oui, oui. J'ai eu un discours qui me plaît où il y a beaucoup de choses que j'attends et il y a beaucoup de choses que j'admire, que j'aime faire dans le football. Et que souvent dans la vie, en une fraction de seconde, vous pouvez décider et avoir le bon feeling pour aller quelque part. Moi, je suis le genre de football. Quand je vais quelque part, il faut que j'ai le sentiment que je suis le bienvenu. Qu'il te veut vraiment, oui. Et c'est ça qui s'est passé et que... Et tu n'avais pas ce sentiment à Rubin Kazan, par exemple ? À Rubin Kazan, c'est très compliqué. À Rubin Kazan, il y a des managers partout et il y a des intermédiaires. Et quand on parle d'argent, ils te font une offre conséquente que tu sais que dans le football, peut-être que c'est le contrat de ta vie que tu n'auras pas ailleurs. Mais derrière, il faut bien réfléchir et te dire, allez, il faut avoir le bon sentiment pour aller là-bas. Et ne pas aller là-bas et te retrouver deux mois après dans une situation inconfortable. Donc, il y avait beaucoup d'argent à Rubin Kazan. Plus qu'à la Gontoise, soyons sincères. Soyons sincères. À Rubin Kazan, c'est 2 millions d'euros net. Et pour un joueur de refuser ça, on te dit que tu es fou. C'est 2 millions d'euros net. Par an ? Non, en 4 ans. En 4 ans, 2 millions d'euros. Donc, c'est beaucoup d'argent, 500 millions net par an. Donc, c'est avec des primes de match qui peuvent faire tourner la tête à quelqu'un. Donc, si tu penses qu'à l'argent, tu pars. Et en plus de ça, ils jouent la Ligue des champions. Donc, même sportivement, tu n'as pas eu le feeling. Même sportivement, tu te retrouves quand tu vas à Rubin Kazan. Mais il y a beaucoup de choses pas très nettes et pas très... Et le club de Bruges ? Et le club de Bruges. Le club de Bruges, ce que je veux dire, c'est quelque chose de très court. Quand tu es un club du top et que tout le monde dit que le club est en crise et que vous devez choisir un attaquant pour vous sortir de la crise, il faut mettre les moyens pour prendre le joueur. Aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est qu'ils m'ont fait une offre qui n'est pas respectable vis-à-vis de moi. Et par rapport à ça, il faut même jouer. C'est même pas la peine d'aller là-bas. Le football, maintenant, aujourd'hui, quand tu viens dans un club, tu ne coûtes rien du tout. Quand tu joues, tu ne joues pas. Personne ne s'intéresse à ça. Mais quand tu es payé cher, il faut jouer. Et quand tu joues, tu as une occasion de montrer ce qu'il faut. Et c'est par rapport à ça qu'on est resté avec Bruges. C'est qui le défenseur le plus difficile ici en Belgique pour toi ? Le défenseur le plus difficile ? Il y a des sortes de défenseurs. Comme par exemple, quand je jouais contre le défenseur Jao Carlos, qui est à Genk. Oui, maintenant, à Genk. Voilà, c'est très difficile de jouer avec eux parce que ce ne sont pas des défenseurs qui viennent toujours au contact. Ils viennent souvent au contact, mais ils analysent le jeu et ils pensent. Ils réfléchissent. Voilà, souvent, ils oublient le ballon et ils se concentrent sur tes déplacements. Et là, c'est beaucoup difficile. Moi, je préfère un défenseur qui vient au contact tout le temps, qui rentre dedans. Parce que je sais que quand je réfléchis, je peux m'éloigner du ballon et lui sera moins attentif sur moi. Peut-être qu'il gagne 3-4 duels, mais le cinquième... Le cinquième, moi, je marquerais. Tu as 10 mètres. Voilà, donc c'est par rapport à ça. Et j'estime que Jao Carlos était quelqu'un des défenseurs les plus difficiles. Comment tu es venu en Europe ? C'était pour jouer au foot ou... ? Non, non. Moi, c'est une grande différence entre tous les Africains qui viennent, spécialement. Moi, j'étais venu pour faire mes études. À quel âge ? À 16 ans ? Non, à 18 ans. 18 ans. Donc, je suis arrivé chez ma soeur, à Rennes. Et il fallait faire les études. Donc, j'ai fait mon bac français, littérature. Littérature ? Ouais. À Rennes. Et tu lis encore ? Non, moins. Moi ? Là, même plus. Tu es devenu footballeur. Je suis devenu footballeur. Je lis presque plus. Et je suis allé à l'université, donc après. Et c'est là qu'il fallait faire un choix entre le foot et l'université. Donc, j'ai arrêté le foot. Parce que le foot, je l'ai commencé ici. En tant qu'amateur. En tant qu'amateur, parce qu'il fallait que je m'adapte un peu à la vie. Et ce qu'il fallait faire, c'est s'inscrire dans un club de foot. Et c'est comme ça que tu peux te faire des amis. Donc, tu jouais sur le quartier. Et après, comme ça. Donc, Crescendo s'est monté de Cesson à l'Orient, d'Amiens. Et après, Zult, Waraghem. Le Sénégal, ça ne jouera pas la Coupe du Monde, non ? En Afrique du Sud. Nous, ici, c'est incroyable. Parce qu'il y a encore 20 pays en lice, je crois. Et le Sénégal, pas. Comment ça se fait ? Comment ça se fait ? Ça se fait parce que les Sénégalais sont nostalgiques. Donc, 2002. Ils sont encore à 2002. Et dans le football moderne, c'est que chaque année, les gens avancent, les gens progressent. Et nous, au Sénégal, on recule. On n'avance pas parce que les gens sont encore à 2002. La Coupe du Monde, ils sont allés très loin. Et que voilà. C'est comme la France. Ils ont gagné la Coupe du Monde en 1998. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la même équipe qui joue en 2008. Et le Sénégal, c'est presque la même. Ils ont fait revenir des joueurs qui ont joué avec la Coupe du Monde en 2002. Ils ne savaient plus courir, disons. Et d'autres choses aussi, c'est que le football sénégalais est dirigé par des gens qui ne sont pas capables de les gérer. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile aujourd'hui. Donc, il faudra repartir à zéro. Mettre les gens qu'il faut. Mettre l'entraîneur qu'il faut. Et que les joueurs eux-mêmes changent de comportement. Parce que ça, c'est quelque chose de très difficile au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, tout le monde est une star. Donc, en star, ils ne peuvent pas jouer au football. Fadiga, tu le connais ? Fadiga, oui. Au Sénégal, c'est Dieu. Oui, c'est la star, Fadiga, au Sénégal. Il y en a deux de grands noms. C'est Fadiga et Diouf. Et Fadiga, oui. Jouf est fou, on peut dire ça ? Diouf est un personnage très difficile à cerner. Il peut être sympathique comme il peut faire de grosses bêtises. Ça, je veux dire, un peu fou. Oui, oui, disons très fou, même. Et Fadiga, c'est quelque chose de diamétralement opposé. Parce que c'est quelqu'un de réfléchi, qui est de la classe. Et je pense que c'est à cause de cette classe qu'il fait qu'il est aimé des Sénégalais. Parce qu'après 2002, il a eu beaucoup de problèmes. Avec le cœur. Le cœur et tout. Mais ça n'empêche pas que c'est l'idole des Sénégalais. Pour toi, il était un idole aussi ? Aussi. Parce que je me rappelle, l'année passée, il a pris carton rouge ici, à Zolt. Et tu étais le premier à lui consoler. Oui, parce que, allez, moi j'aurais bien aimé jouer 90 minutes contre Fadiga. Et après, sur le même terrain. Et le premier match que je joue avec lui, après même pas 30 minutes, il reçoit une carte rouge. Après, c'est vrai, je jouais à Zolt, mais j'étais un peu désolé pour lui et pour moi aussi. Donc, c'est quelqu'un, c'est un mec super sympa. On est ici dans un magasin de sport. Tu viens souvent ici ? Oui, je viens souvent ici parce que je connais les vendeuses qui travaillent ici. Et les vendeuses, donc, oui, je viens souvent. Et je viens même souvent échanger mes chaussures ici, donc je connais bien ici. Et pourquoi échanger ? C'est-à-dire que tu joues combien de matchs avec une paire de chaussures ? Moi, avec une paire de chaussures, je joue 3 ou 4 matchs avec. Pas plus ? Après, je m'entraîne plus avec les chaussures. Je joue avec et je m'entraîne. Tu veux de nouvelles chaussures ? Oui, j'ai des sensations. Et moi, j'aime toujours les chaussures qui flashent un peu, qui sont pas... Avec beaucoup de couleurs ou des trucs comme ça. Donc, souvent, j'ai changé mes chaussures. Et, dernière question, tu ne peux pas jouer en coupe, je crois. Pas encore. Non, non, mais contre à Henk, non. Aujourd'hui, je ne peux pas jouer en coupe. Et je ne peux pas jouer à Moukron, normalement, je pense. Parce qu'en Belgique, oui, c'est toujours en Belgique des choses qu'on ne comprend pas. Ça dure 6 jours pour se qualifier, que dans les autres pays, c'est 2 jours, 3 jours. Tu vas à Henk, à regarder ? Euh, à Henk, c'est Zult, peut-être, je ne sais pas, non, je pense que je... Henk-Hent, c'est-à-dire... Ah oui, 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 la coupe, la coupe. Oui, normalement, peut-être, normalement, je serai avec le groupe et je serai là pour regarder. Un costume officiel de la grande phase. Oui, peut-être, je changerai celui-là. D'accord, merci beaucoup. De rien. Merci. Au revoir.